TDAH, mon expérience avec les aménagements scolaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous faire part de mon expérience avec les aménagements scolaires. En effet, suite aux vidéos que j'ai réalisées avec Fabienne Henry, j'ai reçu de nombreux messages me demandant quelle était mon expérience avec les aménagements scolaires, quels sont les aménagements scolaires que j'ai utilisés durant mon parcours scolaire. Et donc, durant cette vidéo, je vais vous faire part de tout ça. Alors, il faut savoir que, déjà, je n'ai jamais eu d'aménagements scolaires. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, j'ai été diagnostiqué très tardivement. J'ai été diagnostiqué lorsque j'avais 15 ans, il me semble, 14-15 ans. Et donc, j'étais en quatrième. Et en quatrième, eh bien, j'avais très peu de confiance en moi, très peu d'estime de soi. Je ne voulais absolument pas que les autres me considèrent comme quelqu'un de différent. Et si je disais oui, si j'avais ces aménagements scolaires, eh bien, les autres allaient obligatoirement me regarder, poser un regard différent sur moi. Et à ce moment-là, je voulais vraiment me fondre dans la masse. Et je voulais que personne, en fait, me perçoive comme quelqu'un de différent. Donc, voilà. J'ai choisi de ne pas avoir d'aménagement scolaire. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que je regrette. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis que les accompagnements scolaires auraient pu réellement m'aider. Premièrement, pour mon estime de soi et pour plein d'autres choses. En fait, j'avais vraiment peu d'estime de soi. Et donc, maintenant que j'en ai, maintenant que j'ai cette confiance et cette estime de soi, j'ai vraiment, en fait, je me rends vraiment compte que c'était une erreur de dire non à ces aménagements et que j'aurais dû accepter d'avoir tous ces aménagements. Mais donc, voilà pourquoi j'ai refusé. Et maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que j'aurais dû accepter d'être accompagné durant mon parcours scolaire ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, eh bien, les profs disaient très très souvent que j'étais tête en l'air, que j'étais paresseux, que j'étais un élève qui était tout le temps dans la lune et que je ne fournissais aucun effort, ce qui était faux. Mais eux, ils ne le savaient pas, d'accord ? Moi, je le savais, mais je ne voulais pas également leur dire que j'avais un TDAH, car je ne voulais pas que eux en parlent autour et qu'on me considère comme quelqu'un de différent, d'accord ? Même vis-à-vis des profs. Donc, du coup, j'ai gardé ça pour moi et les profs pensaient, pour la grande grande majorité, je dirais 95%, pensaient que j'étais quelqu'un de très très paresseux et que je ne voulais absolument rien faire. Donc ensuite, c'est vrai que je suis toujours passé en classe supérieure en étant très très juste, d'accord ? En étant tout juste à la moyenne. Et ça, ça m'a vraiment posé énormément de problèmes, car au final, j'arrivais en classe supérieure avec tout juste le niveau et je me retrouvais en grande difficulté en classe supérieure, d'accord ? Vu que j'avais en plus toujours ce TDAH, il n'avait pas disparu et donc ça me mettait de plus en plus en difficulté. Et en troisième, j'ai malheureusement dû redoubler ma troisième et pourtant, eh bien, même en redoublant, j'ai fait exactement la même année, en un petit peu mieux, mais en ne faisant absolument plus rien, car j'étais complètement démotivé, je n'avais plus d'estime, plus de confiance en moi. Et donc, c'est vrai que, pour résumer globalement, avoir des aménagements m'aurait permis, eh bien, tout simplement, d'avoir de meilleures notes, d'accord ? D'avoir une estime de soi, globalement, et une confiance en soi qui serait meilleure. J'aurais eu davantage confiance en mes capacités et voilà, ça m'aurait vraiment aidé, en fait, parce que c'est vrai que même en devoir, eh bien, lorsque j'étais en devoir surveillé, donc en classe, j'avais souvent tendance à faire un nombre considérable d'erreurs qui étaient des erreurs d'inattention et je me rendais compte, juste en relisant ma copie, que toutes ces erreurs, eh bien, j'aurais pu les éviter. Pareil, il y avait un grand nombre de ces erreurs qui étaient dues à une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension des consignes. Et ça, par exemple, avec une AVS, eh bien, j'aurais pu l'éviter. Et donc, voilà pourquoi je vous conseille, si vous êtes dans ma situation ou si vous êtes parent d'enfant ou d'adolescent ayant un TDAH qui soit un petit peu dans une situation similaire à laquelle j'étais il y a quelques années, eh bien, je vous invite vraiment à mettre en place ces aménagements. Ça va vraiment vous apporter une aide précieuse durant votre scolarité et donc, ne la sous-estimez pas. Donc, maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur les aménagements scolaires qui sont disponibles pour un élève au collège ou pour un élève au lycée ou même en primaire, eh bien, j'ai fait deux vidéos avec Fabienne Henry dans lesquelles Fabienne Henry vous dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les aménagements scolaires. Donc, voilà, je vous mettrai les liens en description et si vous avez un TDAH et que vous avez du mal à vous organiser chaque jour, eh bien, je vous invite à mettre en place une routine. Comment faire ? Eh bien, allez voir dans la description. Je vous ai mis un lien qui va vous mener vers une vidéo dans laquelle je vous détaille étape par étape quelle est ma propre routine, la routine que j'utilise chaque jour en tant que TDAH. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé et motivé pour mettre en place une routine dans votre quotidien, eh bien, foncez voir ce lien en description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, évidemment, et je vous retrouve très vite. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501